Bonsoir, aujourd'hui nous allons vous parler du principe de l'autodétermination, deuxième principe du Konza. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais le principe d'autodétermination personnelle, de ce qu'on soit que dans une des sociétés où il y a des problèmes de pouvoir, où il y a ceux qui cherchent à dominer et ceux qui cherchent à se libérer, à s'autodéterminer, c'est-à-dire à penser par eux-mêmes, à essayer d'agir selon les valeurs, leurs propres valeurs, à essayer en fait d'avoir un certain épanouissement, une certaine liberté. Dans une société idéale, c'est-à-dire dans une société originelle, la société qui a prévalu au départ, l'homme n'a pas, les êtres humains, les personnes humaines n'ont pas cherché à s'autodéterminer parce qu'il y avait ce qui s'appelle l'unité, l'épanouissement, on ne cherchait pas forcément à penser selon ses propres valeurs, à prendre le pouvoir parce que la société était en harmonie. D'ailleurs, souvent on parle du principe d'autodétermination pour évoquer le cas de pays encore dominés et qui cherchent à acquérir la possibilité de penser, de maîtriser leurs procédures de décision, de devenir autodéterminés, de devenir autonomes, indépendants. Donc l'autodétermination se conçoit dans des sociétés déséquilibrées. Dans une société, des sociétés auxquelles on aspire en tant qu'afro-descendant, dans des sociétés africaines, le rapport n'est pas le même car l'homme humain doit agir en harmonie avec le reste de l'univers, avec le reste de l'écosystème. Si bien que dans cette société, il n'est pas question de s'autodéterminer, mais au contraire d'agir avec l'autre, en pensant à l'autre, selon l'autre, et avoir des rapports tout à fait épanouissants. Donc l'autodétermination n'est pas la même chose que dans les sociétés dominées. C'est un principe qui est un principe de solidarité.